Et salut tout le monde, c'est Joganova, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto random 10. On va parler de ce deck là, le deck spam assassin. On a déjà parlé d'un spam assassin pour la coop, maintenant on va parler du spam assassin offensif. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce deck qu'on va utiliser dans le ladder. Le but du jeu c'est tout simplement d'épuiser l'ennemi en lui fracturant des dés un maximum pour qu'il se fasse totalement déborder. Et nous pour nous aider à côté, on a ce deck là qui fera les dégâts. C'est un deck que je trouve sympa. On a ce deck donc comme je le disais pour les dégâts, ce deck pour épuiser l'ennemi, enlever un maximum de dés. Ce deck là pour copier tout simplement les dés assassins. Ce deck là pour fusionner les dés assassins, pour maximiser l'assassinat sur votre ennemi. Et ce deck là pour croître le plus vite possible. Alors il y a plusieurs sortes de decks possibles avec ce genre de deck. A la place de ce deck, on peut très bien mettre le dé invocateur, qui est pas mal aussi. Le dé invocateur c'est celui-ci. Il permet d'invoquer un dé à chaque fois qu'on le fusionne. Je l'ai pas mis parce que c'est un légendaire et tout le monde ne l'a pas, donc je me suis dit celui-là, tout le monde l'a, je vais mettre celui-ci. C'est très bien comme ça. C'est un deck qui fonctionne, mais qui est pas... C'est pas vraiment le meilleur deck pour moi. Moi le meilleur deck c'était le yin yang avec le deck raqué à l'intérieur. Celui-là il est très bien, il fonctionne très bien. Après je suis pas non plus un pro du ladder, c'est-à-dire que je m'y intéresse pas beaucoup. Je suis quoi, rang 14, c'est pas mal, c'est pas dégueu dégueu, mais c'est pas ouf quoi. Clairement si j'avais vraiment farmé le ladder, là je serais beaucoup plus haut. Mais le ladder c'est le style de jeu qui m'intéresse moins. Même la bataille de guildes, je le fais tous les jours, alors que ça, ça m'intéresse pas vraiment. Enfin tous les jours, presque tous les jours la bataille de guildes, j'essaye de faire au mieux on va dire. Un peu comme je peux. Voilà, ça dépend du temps aussi. Donc ce deck là, on va le tester de suite. Alors j'ai mis avec le tableau prisme, ce tableau là, parce qu'il permet avec 22% de chance de doubler l'attaque du dé assassin tout simplement. Donc il peut faire le café. A la place de ça aussi, ce qu'on peut faire éventuellement pour essayer de partir le plus loin possible, c'est le décroissance. J'ai déjà vu jouer avec le décroissance. Ça permet d'aller plus loin dans la game en fait, avec le deck. Parce que le deck sa faiblesse, c'est la durée, tout simplement. Ça c'est un deck qui doit gagner rapidement. Parce que si c'est durable, au bout d'un moment on fait plus du tout assez de dégâts et c'est nous qui nous faisons déborder. Donc voilà, on va lancer la partie. On va voir ce que ça donne, en espérant que j'ai pas que des défaites. Bon, bon, bon. Ça c'est pas cool. Pour l'instant, pas vraiment de chance. Ah, quand même. Là, le but, c'est d'assassiner un maximum de dés de l'adversaire pour qu'il se fasse déborder le plus vite possible. Et vous voyez, nous, avec celui-ci, on arrive largement à faire le taf. Donc on a pas à s'inquiéter, en gros. Hop, hop, et voilà. Et là, c'est le tableau, il a fait double fracture. Crac, crac. Double assassinat. Et vous voyez, l'adversaire, là, il se fait déborder. Impeccable. Ça s'est passé pile comme prévu. Vous avez vu, c'est un deck très rapide. Donc ça, c'est l'avantage du deck. C'est qu'on peut faire énormément de parties. Même si on en perd, c'est pas grave. Parce qu'on peut rattraper du haut nombre. Mais c'est un deck qui demande pas de savoir spécialement bien jouer. Il suffit de savoir quand garder l'assassin. Comme je le dis à chaque fois, c'est un peu comme le combo, en fin de compte. Il faut toujours garder au moins un dé, un étoile. Enfin, un dé, un point pour pouvoir le copier et le refusionner si nécessaire. Comme je vous ai dit, c'est un deck très rapide. Là, deux fois, l'adversaire a l'abandonné parce qu'ils connaissent le deck, en fait. Ils sont déjà tombés dessus, à mon avis. Et ils se disent, bon, bah, quand ils voient qu'ils sont trop mal partis, ils se disent, c'est pas la peine de continuer, quoi. Ça évite de perdre du temps pour eux. Et pour moi, tiens. Mais c'est pas un deck infaillible. Ça, c'est clair. Des fois, ça se passe pas du tout comme on voudrait. Bon, bah, voilà. Ça, c'est le type de parti qui se passe mal pour moi, du coup. Bon, bah, le saluer quand même. Ah, dommage. Je voulais lui dire bien joué. Tant pis. Ça, c'est mal passé pour moi parce que, vous avez vu, c'est la RNG qui m'a pissé dessus, tout simplement. J'ai pas eu assez de... De dés assassins. Sinon, ça aurait pu mieux se passer. La deuxième chose. Comme je vous ai dit, le dés invocateur, il est très bien aussi. Donc, si vous l'avez, mettez-le à place de ce dés là. À la place du dés sacrificiel. Ça va faire encore mieux le café. Comme je vous ai expliqué, moi, je le mets pas parce que tout le monde ne l'a pas. Et je voudrais faire des vidéos à portée d'un maximum de gens. Oui, aussi, à savoir, comme je suis pas là pour raconter des bobards sur les decks et tout, comme je vous ai montré, comme je vous ai toujours montré, je vous montre le jeu tel qu'il est, tel qu'il se déroule. C'est-à-dire que je vais pas cut si je perds 15 fois ou je vais pas recommencer la vidéo. Cette vidéo en est la preuve. Je vais perdre pas mal de fois. Mais le deck reste excellent. C'est juste que là, pour le coup, j'ai pas eu de bol. Et comme je veux pas vous mentir et faire genre on gagne toujours, je vous laisse même quand j'ai des défaites. Donc, voilà. Si vous avez le tableau SP2, il faut savoir qu'il est excellent aussi. Clairement. Lui, il a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Je kiffe les joueurs comme ça. C'est le mieux. Les joueurs qui abandonnent pas. Bon, pour moi, là, pour le coup, c'est mieux. Ça évite de dire trop longtemps sur une partie qu'on a déjà win. Mais j'aime bien les joueurs qui lâchent rien, en fin de compte. Bon, là, je vous parle et tout. Normalement, quand je suis concentré, quand il va pour kick un dé, vous le fusionnez juste avant. Ça vous permet de sauver votre dé, en fait. C'est comme ça qu'on contre l'assassin offensif. Bon, là, j'ai encore... En plus, comme je dis, je joue à la souris, là. C'est moins évident. Le D7 dans ce deck, il est pas bon parce qu'il est trop long à pop, en fait. Et il vous faut du dégâts rapidement parce que sinon, vous vous faites très vite déborder à ce deck. Bon, bah, du coup, je sais plus du tout où j'en suis dans les comptes. Et là aussi, on voit la force du dé croissance. C'est que tous les dés que je lui kick depuis le début, il les récupère grâce à la croissance, en fait. Donc, ça me met très mal, en fait. Voilà, maintenant, je vais essayer avec le SP2. En plus, si vous avez su mes conseils, c'est le SP2 que vous avez. Ok, alors, du coup, j'essaye le SP2. Ça permet de faire plusieurs modèles de deck, plusieurs modèles de tableau. Honnêtement, il fonctionne bien aussi. Je pense que l'autre tableau est peut-être un peu meilleur. Mais bon, je voulais essayer le SP2 vu que le SP2, il se marie avec tous les decks, comme je l'ai expliqué. Et il est excellent avec tous les decks. Donc, j'imagine que vous avez pris le SP2. Donc, je vous montre avec le SP2. Par contre, comme je vous ai expliqué, j'ai beaucoup de défaites, mais ne jugez pas le deck sur de simples défaites. Là, c'est pour vous montrer le deck, sans vous mentir. Et le jeu, ce n'est pas que des victoires. Donc, si vous avez un de ces deux-là, mettez-le à la place. Vous verrez que c'est mille fois mieux. Je vais essayer avec celui-ci. Je n'ai jamais testé avec celui-ci. C'est peut-être mieux. C'est tout à fait possible que ce soit beaucoup mieux avec celui-là. Tant pis. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et là, en fait, il m'a eu à cause des décroissances. Clairement, vous regardez au début, la RNG qu'il a eu, c'était monumental. Des départs comme ça avec un Yin Yang, mais jamais de la vie, t'en fais. Enfin, à part lui, apparemment. Tout en full croissance, comme ça, avec les décroissances aléatoires, enfin, les décroissances craquées, je ne sais pas quoi, là, qui pop bien, c'est n'importe quoi. On va essayer avec celui-là. Comme ça, je vous montre un peu les parties avec différents dés. Ah, j'aurais tenté, j'ai essayé. Mais bon, quand le jeu, il a décidé que tu perds, c'est très RNG, ce jeu. Donc, ben voilà. Après, comme vous avez pu le voir aussi, si vous n'avez pas ce dé-là, vous prenez le dé en grenage, ça marche extrêmement bien aussi. Donc, il y a plusieurs façons de le jouer. Ce qui est bien, c'est que c'est... Bon, là, comme je vous ai dit, le jeu, il m'a réellement pissé dessus tout du long. Le jeu, il a dit, toi, tu perds, tu perds, tu perds. Il y a des choses qui sont se produites dans le jeu, là, qui ne se produisent jamais normalement. En plus, là, j'ai la souris. Du coup, je n'arrive pas à jouer correctement. Mais quand un assassin, il va pour vous kick un dé, ce que vous faites, tout simplement, c'est vous le fusionnez juste avant ou vous le changez de place ou vous faites un truc comme ça. Et ça permet de sauver le dé. Sinon, ce deck, clairement, il vous permet de monter nos limites. Avec un deck comme ça, c'est comme un deck yin-yang avec un craquage ou un yin-yang avec un dé... Tu vois, c'est la même chose. Ça vous permet vraiment de monter rang 20 avec ça. Là, comme je vous ai dit, sur la série de victoire, sur la série de combat que j'ai eu, je n'ai pas eu de chance du tout. Le jeu, il m'a vraiment pissé dessus tout du long. Il a baissé son froc. Il m'a aspirgé comme ça. Donc, comme je vous ai dit, il ne faut pas vraiment se fier au nombre de défaites que j'ai eues parce que, normalement, j'ai beaucoup plus de victoires. À la place de ce deck-là, vous pouvez aussi mettre le dé croissance. Il marche extrêmement bien, ce dé, dans ce deck. C'est-à-dire qu'il vous prémunit contre les autres decks assassins. Et ça, c'est génial. Comme on a pu le voir, je suis tombé sur des decks assassins qui m'ont trouvé en deux parce qu'ils avaient le deck avec le croissance, tout simplement. Parce qu'à chaque croissance que tu fais pop, c'est un dé assassin regagné, en fait. Donc, ça permet de vraiment compenser. Normalement, les yin yang, les trucs comme ça, on arrive à leur rouler dessus. L'astuce pour les yin yang, c'est de changer le dé de place au moment où tu kills. Ça permet d'éviter le kill. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je crois pas que j'avais autre chose à ajouter là-dessus. Voyez tellement, il m'a pissé dessus le jeu. J'ai perdu des trophées par rapport au début. Donc, j'ai eu plus de défaite que de victoire. Bon, écoutez. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Sur ce, amusez-vous bien sur Random 10. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye, bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.